Claudia, allô, bonjour. Alors, chanteuse, musicienne, jongleuse, cracheuse de feu, montreuse d'ours, de Soupamoun, mais de plein d'autres groupes parce qu'il faut bien vivre. Exactement. Donc, en secret, elle fait des musiques de supermarché, d'ascenseur que vous connaissez, marqueur. Je vais me retrouver tous les vendredis à intermarché. Voilà. Donc, le groupe Soupamoun. Alors, qu'est-ce que c'est que Soupamoun ? Donc, il y a Soupa, donc soupe, et soupe de lune. Exactement. Ouais. Soupamoun, qu'est-ce que c'est ? On s'est formés fin 2015. Ouais. On a commencé... Fin 2014, pardon. On a commencé à faire des concerts début 2015, en février, par quoi. Donc, c'est tout jeune, quoi. On a un an, un an et quelques. Et Soupamoun, c'est composé de trois personnes. Ouais. Donc, Pascal Mestreau-Clavier, qui discite le frère de Jaco et Sacha Koum-Machine. Je ne sais pas si c'est ce mec qui tourne le bord. Arnaud Perpignat, à la batterie. Qui a tourné pendant des années, je crois, dans un groupe. Que tout le monde connaît. Parce que je n'ai pas vécu ces périodes. Les Cargols. Oui, bien sûr. Alors, j'espère ne pas me tromper. Oui, oui. Parce que les Cargols, c'est connu. Oui, même moi, je connais l'oeuvre. Ils ont autant d'expérience que j'ai d'années dans la musique. Et c'est assez particulier, Soupamoun, parce que, comment dire, on est tous les trois différents. Oui. Par exemple, toi, tu es une fille, c'est des garçons. Bon, mais à part ça. À part ça, moi, j'écoute des trucs, qu'ils écoutent des trucs, et l'autre écoute des trucs, enfin, on écoute tous les trois des trucs différents. Ben, des trucs, c'est la même chose, c'est des trucs. Ah non, des trucs pas pareils, tu veux dire. Pas pareils, exactement. Alors, il y en a un qui écoute Alizé, l'autre, Amsteyl, et le troisième de la musique baroque, c'est ça ? C'est un peu ça. Non, moi, je suis très, enfin, moi, on s'en fout, je suis très tournée de la musique du monde, électronique, hip-hop, ça, etc. Non, mais on s'en fout pas, parce que c'est, ouais, voilà. Et Arnaud, il est très tourné rock-folk, principalement, et Pascal, il est très inspiré par les Pink Floyd, et il sort d'un cursus de piano classique. Ouais. Donc, il est très, il est magnifiquement mélodieux, il y a une oreille, moi, qui me... Ouais, tu es amoureux de son oreille ? Amoureux de son oreille, exactement. Tu finiras que faire ton réador, tu auras ses deux oreilles. Exactement, Alna, c'est ça. Et ça crée, du coup, un mélange assez spécial, parce que... C'est moi qui crée tous les tags, c'est moi qui fais toutes les parties chambres, évidemment. Des fois, c'est moi qui amène des idées pour composer, des fois, c'est... En fait, il prend le rien, tu vois, tu fais ton boulot, ou quoi ? Non, 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 absolument pas, non, on travaille toujours en commun, et on fait toujours tout ensemble, et on met toujours tout en forme ensemble. Et ça, c'est hyper important, parce que je pense que c'est ce qui donne la couleur de Super Moon, finalement. Parce que réellement, d'un morceau à l'autre, l'univers est toujours le même, parce que ça restera toujours nous, mais on n'a pas de limite, quoi. C'est une musique hybride. C'est une musique hybride. Comme les moteurs, quoi. C'est un peu ça. Mais vraiment, mais vraiment, ça peut être... Enfin, si t'aimes le hip-hop, va écouter. Si t'aimes la sœur, va écouter. Si t'aimes le rock, va écouter. Si t'aimes le trip-hop, va écouter. Enfin, c'est particulier, ouais. Si t'aimes le psychédélique, va écouter, aussi. Donc, c'est une espèce de fusion, hein. Donc, c'est un nouveau métal, finalement. C'est pas de lacier, c'est pas... D'accord. C'est bien de Krypton. Voilà. Il y aura Kryptonite de pas écouter Super Moon. Non, faut pas. Alors, je me suis aperçu que je vous ai déjà entendu. Bon, c'est vraiment par hasard, parce que pour une fois, je vais... J'allais voir Yamp, et donc, en première partie, c'était vous. C'était de la merde. Non, non, pas du tout. J'ai un souvenir de pieds écrasés, de postillons d'un copain. Oh. D'une bière. Agréable, alors. Et là, je me suis dit, mon Dieu, que j'adore mon fauteuil club, mes cigares et ma masse haïlandaise dans mon manoir. À écouter de la musique baroque. Mais non, c'était vachement bien. Mais bon, il faut que je l'écoute sur une platine, parce que... Ben oui, ben justement. Si vous voulez que ça sorte sur une platine, on a publié un Kiss Kiss Bang Bang. Oui, donc tu as besoin de fonds. On appelle ça du crowdfunding, en français. Le lien est trouvable sur notre page Facebook. Oui, mais on le mettra. On le mettra. Partout, oui. Voilà. Et on a vraiment besoin de ça, parce qu'on sortira jamais de paix, sinon. Voilà. Oui, voilà. On n'a pas de sous, on est des pauvrettes. Ah oui, madame. Donc voilà, s'il y a 200 personnes mettent 20 euros, c'est bon. Voilà. Parce que pour rien, on fait ton bonheur, toi. Exactement, même 2 euros. Finalement, de quoi te... Voilà. Tu vois, même 2 euros, ça peut nous servir et on vous le rendra. Voilà. On a fait de jolies contreparties et tout. Au centuple. Le calendrier des musiciens nus, par exemple. Exactement. Mais toi, tu n'es pas dedans. Il y a les deux. Voilà. Toi, non, tu as laissé les autres. Non, voilà. Alors, il y a aussi, il y a aussi le tremplin de Perpignan. Oh putain. Donc la piste de skate de Perpignan sur lequel vous entretuez entre potes pour pouvoir faire plaisir à la mairie. Alors, dis-moi pourquoi les autres, c'est des enculés, que c'est vous qu'il faut supporter sur Facebook. Parce que ça marche au like. Parce qu'il n'y a personne à la mairie qui est foutu de trouver un groupe bien. Et apparemment... C'est un an fait. Alors, explique-nous le règlement du truc. Donc, tu dois faire un truc que tu n'as pas fait ailleurs. Alors, il y a 6 groupes qui ont été présélectionnés pour faire le festival Idale-Buelta. Il n'y en a qu'un seul qui peut gagner. Donc, c'est un peu cool. Comme dans Rylander, il ne peut en rester qu'un. Voilà, exactement. Tout le monde se coupe la tête comme ça, avec un œil clair et tout. Donc, bref. Et je ne pourrais jamais dire une chose pareille. Je ne pourrais pas dire voter plus pour nous que pour quelqu'un d'autre. Parce que je ne suis pas du plus comme ça. Ouais. Tu es de gauche ? Non, j'ai connu. Ça te dérange. Mais voilà, il y a des artistes à découvrir. Donc, allez écouter. Faites votre avis. Nous, on s'appelle Soupamonde. Donc, si vous avez envie de nous aider, il suffit de laisser juste un j'aime sur la publication de Soupamonde qui se trouve sur la page du Crédit Agricole Sud-Méditerranée. Voilà. Bon, tu m'enverras les liens parce que tu as Internet quand même. T'es sûr. Non, parce qu'on ne sait pas avec ces gens. Déjà qu'elle n'a pas payé sa note d'électricité, téléphone, etc. Son boucher arrive tous les matins pour lui réclamer le présent. Voilà. Des vrais musiciens, quoi. Des vrais musiciens, exactement. Et un jour, quand ils seront riches chez ses lèvres, ils se souviendront des salopards qu'ils n'ont pas soutenus. Voilà. Oui, il faudrait que les aider à partir, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire ? Est-ce que sur YouTube, tu as vaguement un truc à voir ? Tu as des clips, tu as des machins ? Tu as des concerts à part le tremplin à annoncer ? Tout ça ? On a une chaîne YouTube qui s'appelle Simplement Soupamonde. Oui. Avec deux belles vidéos pour l'instant, plus un petit teaser. Alors, on sort une live room dans pas longtemps. Une live room ? Oui. Donc, une chambre vivante. Exactement. C'est un morceau tourné dans un studio d'enregistrement qui s'appelle Lidem et fait par les élèves de Lidem, qui sont hyper d'un jour. Oui, voilà. On fait un groupe, d'ailleurs. Et donc, voilà la vidéo de ressortir la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais dans pas très longtemps. Voilà, avant la fin du KissKissBankBank, quoi. Oui, ça serait bien. Ça serait bien. Aye, madame, si on peut leur donner un morceau de fin. Vous n'allez pas une pièce, si on peut leur donner magie à mon gâteau. En concert, oui, on fait le festival Saint-Suprien en live le 6 juillet. On envoie le bal avec un groupe qu'on adore qui s'appelle Dabrothers, qui est un groupe de hip-hop basé sur Montpell et Paris. Et on fait partie de la programmation à l'été 66 aussi. On joue au palais de Ron Major le 15 juillet. D'accord. Et d'autres choses qui doivent arriver, mais on attend confirmation. Voilà. Alors, une question. Est-ce que les radios d'ici vous diffusent ? Parce que c'est important, ça, pour toucher des droits. Est-ce que France Bleu-Roussillon, la radio d'ici, vous diffuse ? Au moins, quand vous vous aillez, madame, je fais un conseil, tu ne peux pas l'annoncer ? Non. Alors, pourquoi ? Écoute, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi, mais non. Et les autres radios, Littoral FM ? Alors, Littoral FM, oui. Genre, apparemment, même plus qu'apparemment, nous avons un petit onglet dédié sur le site de Littoral FM. Il y a un petit article sur nous, il y a les liens pour nous vendre à droite et à gauche. Il y a des vidéos. On sait que l'Indépendance fait de très bons articles de Thierry Rillet sur vous. Oui. C'est comme ça que j'ai connu. On a fait quelques petits articles sympas aussi, sur le journal catalan aussi, qui nous ont carrément filmé en ce petit concert. C'est n'importe quoi, cette vidéo. Il y a eu aussi TV Sud, cette apparition sur TV Sud, sur Radio Vales-Pierre, et sur le journal du travailleur catalan. Oui, oui, je connais, le travailleur décadent, qui fête ses 80 ans et toutes ses dents. Et toutes ses dents. Est-ce que les musiciens n'auraient pas intérêt à faire un syndicat ? Bien sûr. Parce que là, vous êtes isolés, donc vous êtes des proies et vous deviendrez des prédateurs. Oui, ce qui est clair, c'est que pour se faire entendre dans un département où il y a très peu d'aides culturellement parlant, ce qui est sûr, c'est que si on agit tous comme des gros égoïstes dans le coin et qu'on essaie de prendre nos propres popotes chacun de notre côté, sans pour autant faire de partenariats entre groupes, par exemple, de featuring, j'en sais rien, mais il y a peut-être des choses possibles, former un syndicat, former une association, qui permettrait de rémunérer équitablement tout le monde et d'avoir un réel poids ici. Oui, il faut le faire, bien sûr, mais non, ça n'existe pas encore, mais on charge. Il faut commencer petit. Il faut commencer petit, bien sûr. Comme dirait Anna. On est ouvert à toutes propositions et on est prêt à s'associer avec bon nombre de groupes, pour du moins tous ceux qui ont envie de lutter avec nous et de faire quelque chose ici. Claudia, merci. Merci à toi. Merci à toi.